Déclaration des députés et députés de Huron-Bruce. Merci. Nous savons que les Blue Jays sont en train d'affronter Cleveland. Et j'ai de bonnes nouvelles. Un fermier laitier de ma circonscription nous donne une autre raison de les appuyer et d'avoir autant de coups de circuit que possible. Je voudrais reconnaître cette personne, M. Van Ditton, qui donnera 100 litres de lait aux banques alimentaires locales à chaque fois qu'il y aura un coup de circuit. Jusqu'à date, il y en a eu 10. Et ça veut dire que M. Van Ditton a déjà donné 100 litres de lait. Et ce n'est pas la première fois qu'il a fait des dons. L'année dernière, les Jays, en ce qui concerne le lait, les Blue Jays ont donné 1 400 litres de lait. Et je voudrais donc le remercier de la façon par laquelle il fait preuve de l'appui pour nos banques alimentaires, mais aussi pour les Blue Jays. Et donc, je vous demande de suivre ce modèle. Et j'espère qu'aujourd'hui, il sera en mesure de donner encore plus de lait. Je ne suis jamais fatigué lorsque je parle des gens d'Essex. Et depuis 1978, il y a eu une cérémonie de remise de médailles. Et donc, nous reconnaissons M. Catwood, M. Tim Catwood. Et donc, je suis heureux de reconnaître certaines de ses contributions. Il a eu toute une excellente carrière professionnelle. Il a travaillé au sein de la fonction publique. Mais il est aussi bénévole communautaire. En ce moment, il fait partie de plusieurs organismes à but non lucratif. Il est membre du conseil d'administration de Centraide, président d'un conseil d'administration d'un événement de collecte de fonds de Centraide. Il est ancien membre du conseil d'administration du centre de santé de Windsor-Essex. Il habite avec sa mari et il a cinq enfants. Il aime bien jouer au golf et il adore les Raiders d'Auckland. Merci, Tim, de votre leadership. Vous nous inspirez et j'ai hâte de me rejoindre à vous à cette cérémonie. député de Scarborough Sud-Ouest, je suis heureux de pouvoir parler d'un événement auquel j'ai assisté dans ma circonscription. Samedi, la Société de la culture bengali a rassemblé des artistes. Je faisais partie des personnes qui assistaient à cet événement. Il y en avait plus de 1 000. Donc, ils ont fait preuve de leur culture. Les Canadiens et les Bengalis jouent un rôle important dans le tissu de notre province. Je voudrais donc remercier l'école secondaire dans laquelle cet événement a été tenu et la société qui a organisé cet événement. Je voudrais également remercier tous les artistes qui ont performé. Je ne vais pas oublier ce soir bientôt. J'ai hâte déjà de voir un autre tel événement. C'est tout à fait excellent de voir cette culture ici à Toronto. Déclaration des députés et députés de Liffin-Calédon. Merci. Je voudrais citer une lettre que j'ai reçue de l'un de mes commettants en ce qui concerne les factures d'électricité. Je vais lire quelques citations. Nous sommes une famille à faible revenu de 4 personnes et tous nos appareils ménagers sont électroniques. Nous ne savons pas pourquoi les frais de livraison sont si élevés. Nous conservons beaucoup d'électricité et selon nos factures, nous utilisons la majorité de notre électricité durant les périodes creuses. Pourquoi est-ce que la facture d'été est si élevée? Nous n'avons utilisé que 239 $ en électricité, mais il nous a coûté 206 $ pour la livrer. Cela doit s'arrêter. C'est l'une des histoires que j'entends très souvent des personnes de ma circonscription. Des centaines de milliers de familles ont du mal à payer leurs factures mensuelles. L'année dernière, 567 clients étaient en arriérée énergétique. C'est inadmissible. Le moment est venu de mettre en place un vrai plan et je demande au ministre de rendre abordable l'électricité ici à l'Ontario. Déclaration des députés. La députée est de London... de London West. C'est London West. Oui, je l'ai dit. J'étais heureux d'assister à un événement de AOTA et félicitations au nouveau président de cette entité. Je voudrais remercier M. Oposki qui a assisté à cet événement. Il a beaucoup fait en ce qui concerne les antériens handicapés. Donc, la promesse de relever les défis auxquels font face les personnes handicapées a été assumée. Mais malheureusement, cette loi sur les antériens handicapés n'a pas eu de résultats fructueux. Donc, l'Alliance des personnes handicapées en Ontario demande des changements au niveau communautaire. Le gouvernement a décidé de mettre en place des normes, mais ces normes ne signifient rien s'il n'y a pas d'application. Et il n'y a rien dit en ce qui concerne la sensibilisation. Plusieurs rapports font preuve du fait que le gouvernement n'a pas respecté les dates limites de cette loi. Nous, donc, remettons en question l'engagement du gouvernement. C'était sans normes et sans application. Nous n'allons pas réaliser un Ontario tout à fait accessible d'ici 2025. D'autres décorations de députés, députés de Lancaster, Flamborough, Westdale. Je voudrais vous parler d'un enfant de 4 ans d'Hamilton. À cause de la mauvaise santé de sa mère, il vivait avec sa grande mère. Un jour, il est allé en vélo à Main Street. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il était très loin de chez lui et il n'était pas en mesure de se rendre chez lui. Mais un jeune homme l'a vu et l'a demandé s'il pouvait l'aider. Et donc, il s'avère que c'est un membre du personnel du YMCA. Et donc, on a demandé à la grande mère de permettre que ce garçon soit permis de participer aux activités du YMCA. Il a appris de nouvelles compétences, il y avait plus d'amis. Et donc, selon le YMCA, l'Union chrétienne de jeunes gens, ce jeune garçon avait beaucoup de potentiel. Et ce jeune garçon, c'était moi. Donc, beaucoup a changé depuis ce jour, mais quelque chose qui n'a pas changé, c'est qu'il existe des gens qui veulent faire toute une différence. Donc, il y a deux entités qui font d'excellents travails avec les personnes en pauvreté. Ces entités transforment les vies au jour le jour. Ces organismes communautaires s'aiment de l'espoir de façon passionnée. Je les remercie donc de leur courage et de leur leadership. Notre déclaration des députés et députés de Paris et de Muskova. Merci. Je voudrais souligner les préoccupations qui m'ont été transmises par le syndicat des employés de la fonction publique qui représente Centraide. Il y avait eu des compressions en financement et donc, les sociétés de l'enfance ont dû faire des compressions. il y a de moins en moins d'évaluations et d'autres options pour enfants ont été éliminées. Les travailleurs de la première ligne sont encombrés et donc, comment est-ce que nous pouvons aider les enfants si nous n'aidons pas les employés de ces entités? une société de l'enfance a dû réduire le nombre de parents nourriciers et des foyers privés coûtent très cher donc c'est très difficile pour les familles. Ces foyers de groupe sont très coûteux et nous devons nous poser la question comment est-ce que nous pouvons répondre aux intérêts des enfants? Donc, il y a eu énormément de changements à North Bay et on n'a pas informé les travailleurs après que les compressions ont eu lieu. Il nous incomme de faire en sorte qu'il y ait plus d'environnement stable pour les enfants dans le besoin. Merci. Député de Bramley-Gormalton, merci. Connecticut.ca vient de déposer un rapport selon lequel Bramford est la ville plus coûteuse sur le plan de l'assurance et encore pire, le gouvernement a échoué aux antériens en permettant aux secteurs d'assurance de faire des compressions sur le plan de couverture. Ils ont même mis fin aux prestations pour les personnes grèvement blessées et encore pire, les primes d'assurance sont à la hausse. Des augmentations de primes de 12 % ont été approuvées. C'est tout à fait honteux. Les gens peinent à payer leurs primes d'assurance. Ils ont moins de prestations parce que le gouvernement permet aux assureurs de le faire et de surcroît, le gouvernement permet aux assureurs d'augmenter leurs primes. Nous voyons moins de couverture, moins de prestations, mais des primes à la hausse. Le gouvernement a la responsabilité de faire en sorte que les primes soient équitables et de faire en sorte qu'il n'y a pas de pratiques abusives chez les assureurs. Le gouvernement ne le fait pas. Les antériens font l'objet de pratiques abusives et il y a beaucoup de bénéfices dans les assureurs et c'est à cause de ce gouvernement libéral. Député de Davenport, l'octobre, c'est le mois de patrimoine hispanique. Pour deux ans consécutifs, ce mois, on aura les 400 000 antériens d'origine hispanique et il s'agit d'un moment pour sensibiliser les gens aux réalisations de cette communauté. Le mois d'octobre rassemblera toute la communauté hispanique. Je suis privilégié de représenter la circonscription de Davenport qui a une grande communauté hispanique. En octobre, j'ai assisté le début de ce mois. Il y avait une cérémonie. J'ai assisté aussi à Latinlicious qui célébraient toutes les cultures alimentaires des pays latins. Il y a beaucoup d'oeuvres artistiques qui ont été mises en valeur. Il y a beaucoup d'autres activités culturelles. et c'est tout à fait excellent de commencer ce mois à Davenport. À Queen's Park, nous avons aussi célébré tout ce qui est hispanique. J'ai pu aider à lancer un événement analogue à Hamilton. Il est clair que les événements dans le cadre de ce mois continuent à prendre de l'ampleur. Je remercie les députés.